et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du salon des arcanes aujourd'hui je vais essayer d'être bref parce que je n'ai quasiment plus de batterie pour découvrir le insecta obscura tarot de faïna laura encore une fois aucune garantie sur la prononciation mais je pense qu'elle ne m'en voudra pas on continue donc dans la dans la foulée puisqu'on a vu dans les vidéos précédentes je les ai là juste à côté on a commencé par le slavic folklore le normand puis le nocturnal garden le normand et le wild whiskers oracle un oracle animalier des animaux esprits et on reste du coup dans cette thématique très nocturne avec le insecta obscura tarot un style donc qui détonne un petit peu de celui-ci du slavic folklore mais si les autres decks là c'est trois decks de faïna laura sont sur ce fond noir illustration très coloré ça reste des illustrations très coloré bien que matt assez matt on le voit on le voit ici ce sont pas des illustrations très très flashy très fluorescent très brillante mais sur ce fond noir elle ressort particulièrement et moi je les trouve d'autant plus belle en fait ces illustrations voilà maintenant c'est un jeu un peu particulier parce que donc déjà c'est un tarot c'est son tarot puisque les deux autres sont des enfin les deux petits le normand et un oracle ici on est sur un tarot qui vient dans une boîte même type de boîte un carton solide deux parties avec encoche et vous pouvez déjà constater qu'il est carré puisque ce tarot est de format carré c'est assez rare pour être souligné j'essaie de réfléchir il ya le j'ai le dark days en boutique qui est également de format carré le mother staro également qui d'ailleurs de la même même créatrice et je crois que c'est à peu près tout dans ce format c'est très très original du coin puisque assez rare un petit livret avec quelques mots clés quelques phrases et quelques mots clés à l'endroit et à l'envers pour chaque carte voilà c'est succinct on n'est pas sur un trait on a un exemple de tirage un ou deux et une petite introduction voilà guidebook assez succinct même très succinct je étant donné que c'est quand même un jeu un peu particulier ça aurait peut-être pu non il ya quand même une petite phrase sur le sur l'illustration parce que on est du coup sur un tarot insecte et donc l'association entre l'insecte et la carte peut peut laisser un petit peu sceptique et donc on a quand même une petite phrase qui qui juste indique l'insecte avec éventuellement sa position ou un objet qui peut l'accompagner ou un symbole qui peut l'accompagner et est ce que ça peut signifier ou en tout cas ce que ça signifie pour pour la créatrice voilà le dos de carte est réversible enfin même étant donné qu'il est carré vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens voilà eh ben on y va parce que je vous disais je suis un petit peu contraint par le temps de ma batterie et puis je vais pas pouvoir vous détailler plus que ça les cartes les choix d'illustration les insectes et leur signification il y a probablement un travail de recherche et d'association je pense j'espère j'en sais rien puis si c'est pas le cas elle ça doit forcément faire sens pour elle est ce que ça fera sens pour vous je ne sais pas en tout cas voilà dans le petit guide book il ya une petite phrase qui va venir qui va venir expliquer mais est ce que c'est suffisant pour vraiment s'approprier le jeu je sais pas je pense qu'il faut vraiment aimer les on passe à la suite des bâtons on passe à la suite des bâtons donc sur les significations signification traditionnelle d'un rider white smith je ne vous cache pas que le tarot a quand même un peu moins de succès que les petits le normand de la même créatrice et même que l'oracle la suite des coupes parce qu'il est c'est pas un tarot très 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 accessible à déjà le choix de la thématique est assez particulière et je pense que ça peut clairement repousser certains et certaines d'entre vous mais le coup de l'illustration la symbolique elle est assez minimaliste donc il faut se l'approprier d'ailleurs jeu bah je note que le cavalier ou chevalier de le chevalier ou cavalier renommé champion dans ce jeu on a les pages comme d'habitude les rennes et les rois les épées sont renommés bled bled au lieu de saut c'est juste un terme un petit peu différent mais la signification demeure la même comment on pourrait traduire bled par une lame je pense que c'est comme ça moi que instinctivement je l'aurais traduit les rois ont des drôles de tête et on finit par les obs pour les deniers ou les pentacles les orbes on pourrait traduire par quoi un orbe ça existe en français un orbe oui je pense une sphère quelque chose comme ça ces illustrations me font penser à des bijoux ça pourrait être des broches je trouve voilà c'est la petite on finit par le king of orbes c'est c'est la petite réflexion que je que je viens de me faire notamment sur la dernière suite la suite des deniers ou des orbes en l'occurrence ben écoutez voilà je pense que on en a terminé je pense que ça a été ça a été ultra rapide je sais pas quoi vous dire de plus sur ce tarot moi il me voilà vous savez que si vous avez vu les précédentes vidéos j'aime beaucoup les illustrations de cette créatrice bon je suis moins fan des insectes mais bon il en faut pour tous les goûts et puis et puis voilà donc je sais pas vous dites moi en commentaire si ça vous a plu n'hésitez pas quand même à liker cette vidéo à la partager pour la faire connaître pour faire connaître cette chaîne et la boutique je vous donne rendez vous très prochainement pour de nouvelles vidéos évidemment je vais continuer à continuer à produire à tourner à vous présenter ces jeux il y en a encore beaucoup 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 à vous présenter encore que c'est déjà pas mal tout ce que ça commence à être pas mal moi je trouve toutes ces vidéos là voilà mais bon j'aime bien j'espère que vous aussi en tout cas moi je compte bien continuer en attendant je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao ciao